Comment je vais faire pour passer à l'autre côté ? Ici c'est uniquement cette notion Une fois que je suis là et que lui en fait n'est plus dérangé par mon tonton et je glisse sans problème Si vous êtes là et que vous essayez de passer l'autre côté vous voyez bien que vous créez vous-même une contrainte vers vous alors qu'il vaut mieux qu'il soit là, il vaut mieux qu'il soit là, il vaut mieux qu'il soit là Là j'ai plus de problème, maintenant que j'ai mon point de pivot c'est bien que je vais descendre, je le perce sans problème Mais c'est pas en fait de trouver un chemin c'est parfois à recomprendre mais bien naturellement ça, ça ne me dérange plus, maintenant j'ai un autre point de pivot Une fois que j'ai ce point de pivot, je vais pouvoir me déplacer maintenant c'est ce travail effectivement de descendre qu'on a fait tout à l'heure qui fait que je me descends ça va ? donc je reprends mon rempli, contacte et ici, et bien c'est ça qui crée la glace c'est tout le temps, c'est intéressant je gère un peu la pratique mais c'est volontairement pour que vous ne pensez pas à vous dire maintenant il faut que je fasse passer le coup de l'autre côté alors qu'ici, son corps n'est pas mis en mouvement c'est son corps qui est mis en mouvement par cette menace parce que dès que la menace n'est plus on va reprendre le point de pivot et j'ai tout mon temps là maintenant sur ce point de pivot je me déplace pour assurer la descente et vous devez avoir en fait des hanches il faut qu'il soit très mobile allez-y, essayez de faire de la peinture